Hey ! Coucou les loulous ! J'espère que vous allez tous et tous bien en cette semaine de rentrée scolaire. Nous, ça va plutôt pas mal. Tout s'est bien goupillé. Je vous explique ça lors de mon vlog que je suis en train de faire. Et là, en fait, on se retrouve pour un haul action. Et autant dire que ça... Le dernier haul action, il date d'un sacré bout de temps. Ça fait un moment, un moment sérieux que je n'ai pas fait. Et puis voilà, j'avais besoin de bricole. Du coup, j'ai découvert des petites nouveautés, des choses comme ça. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est parti ! Je me munis du ticket de caisse. Donc, ticket de caisse global, 42,28 euros. Nombre d'articles pas stipulés. Non. Tiens, c'est étonnant. Je croyais qu'il marquait le nombre des articles là-dessus. Le nombre d'articles. Bon, il n'y a pas le nombre d'articles. Mais en tout cas, il y en a pour 42,28 euros. On va découvrir ça ensemble. Et je vous dirai les prix... Non, je ne vous dirai pas les prix d'abord. Je vous les marquerai au fur et à mesure. Parce que si je m'amuse à chercher là-dessus, la vidéo va durer trois quarts d'heure. Bon, allez, c'est parti. Donc, ah bah, c'est le premier truc qui me tombe sous la main. C'est un petit bonhomme qui sent bon pour la voiture. C'est un désodorisant voiture. J'en avais acheté un pour mon mari pendant les vacances parce que je lui ai beaucoup, beaucoup squatté sa voiture. Et pour le remercier, j'avais même nettoyé sa voiture. Et du coup, j'y avais mis un petit bonhomme. Et vu comme j'aime bien l'odeur et que je suis en plein sevrage de la cigarette, là, je suis en plein arrêt. Du coup, enfin, en réduction puis arrêt, je ne supportais plus du tout l'odeur. Du coup, je l'ai nettoyé à fond les gamelles. Mais je trouvais qu'il restait encore un fond. Et du coup, je me suis pris ça. On verra si... Pour l'instant... Voilà. Donc ça, je vous mettrai le prix toujours en bas, quelque part. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est un kit de pinceau de maquillage. Alors, j'en ai plein. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop beaux en marbré comme ça. Donc, j'ai flashé. Et puis, j'aimais bien le pinceau fluffy, là. J'aimais vraiment bien. Et ça devait être 3 euros quelques. Et les pinceaux... Action, là. De toute façon, je vous remettrai le prix. Oui, voilà. Mais c'était à peu près 3,45 euros. Je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai flashé. Et il y en avait plein d'autres gammes. Sauf qu'il y avait un set qui était encore plus complet. Mais qui me plaisait moins bien. Donc, on verra. Je vais tester. On verra bien ce que ça donne. En termes de qualité. Qui dit rentrée, dit rendez-vous. Qui dit rendez-vous, dit... Il faut que j'y pense. Du coup, je me suis racheté un petit agenda. Voilà. Parce que j'aime bien avoir un agenda dans mon sac. Parce que je marque tous mes rendez-vous. Je marque les rendez-vous de mon mari. Je marque les rendez-vous des filles. Et il faut que je marque aussi l'emploi du temps à ma grande. Du coup, je me suis dit que ça allait bien me resservir. Alors, vous allez me dire, il y a les smartphones. Mais les smartphones, moi... Donc, voilà. Et puis, c'est pratique pour marquer aussi les choses dont j'ai besoin. Les courses, enfin, voilà. Donc, petit agenda. Je l'ai pris de même couleur que mon sac actuel. Je me suis dit que c'était sympa. Voilà. Et puis, il est de taille moyenne. Comme ça, il peut rentrer à peu près dans tous mes sacs à main. Ensuite. Voilà pourquoi je suis allée à la base. Juste parce que j'avais besoin de sac aspirateur et d'un agenda. Et je suis ressortie avec... En fait, quand tu passes dans un rayon, tu te dis, ah tiens, ça, j'en ai plus. Ah, ça, il y en aura bientôt plus. Ah, ça, on arrive à expiration. Du coup, tu remplis ton panier. Et puis, tu ressors avec un sac blanc. Voilà. Je les aime bien, ceux-là. Ils sont universels. Parce que vous pouvez... Il y a le petit embout, là. Qui est bien pratique. Vous mettez ça. Ça sort le machin. Et hop, ça s'adapte à beaucoup d'aspirateurs. Là, il dit, ça fait... Ruventa, Moulinex, Cylent Force, Wonderback, Extreme Power, machin, Compact Ergo. Enfin, ça fait quand même pas mal de marques d'aspirateurs. Les Tefal, Moulinex, Ruventa et Calor. Donc, franchement, ils sont top. Ils sont vachement solides. J'adore ces sacs. Et ils me font vachement mon temps. C'est pour ça. Donc, il y en a 5 quand même. Pour moins d'un euro et des briquettes, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai envie de faire une petite surprise à mon chéri l'amour. À moi et à ma amie. Du coup, c'est des portes-clés où on peut mettre les photos. Et j'ai des photos de mes pépettes d'école de l'année dernière. Enfin, de cette année. Et j'ai... Ça m'est sorti de la tête. Et je suis tombée là-dessus et qui me l'a rappelé. Et du coup, je me suis dit, chouette. Je vais en profiter. Ça va faire plaisir à ma amie et à mon chéri. Et puis comme ça, moi aussi, j'aurai une photo souvenir de mes filles. Donc, c'est mignon ça. C'est un joli petit geste. J'aime bien. Et c'est faire plaisir à mon recours. C'est sympa. Voilà. Ensuite, j'ai racheté du dissolvant parce que j'ai une dépose à faire. J'ai refait une manucure la fin de semaine dernière. Plus la mienne. Je pense que je n'en aurais plus assez. Du coup, j'en ai racheté. Et franchement, celui-là, je l'aime bien aussi. Il est top. Et en plus, ça, il est sans acétone. Vraiment. Et puis, il y a une belle quantité. Il y a 250 millilitres. Ce qui est très intéressant quand même. Dans le rayon beauté, j'ai trouvé le masque Garnier. Ça, avant, ça n'y était pas dans mon Petit Action. Donc, c'est un masque hydratant. Voilà. Il dit, je vais se poser 15 minutes. C'est comme d'habitude. C'est le même blabla. Il faut bien rincer. Masser en douceur. Nanana. Voilà. C'est un masque hydratant. Et c'est à la grenade. Et c'est une sensation de fraîcheur. Et ça, ça peut être sympa. Parce que ça y est, on a repris le boulot. On reprend une vie de ouf à courir partout. Et c'est vrai que la peau, le visage est vite. On a une tête de fatigué. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Ah. J'ai racheté. Alors. Ce qui m'a étonnée, c'est que ça, ça existait déjà. Parce que j'en ai racheté. J'en avais plus. Et Dieu sait qu'il m'a manqué. Mais ils ont changé de packaging. Moi, je préfère ces nouveaux packaging-là. Je trouve ça plus chic. Voilà. Et ils n'ont pas augmenté leur prix. On est bien d'accord. Donc, j'ai racheté mon crayon à sorcier. Parce que ça, c'est... Je l'adore, celui-là. J'ai trouvé... Toujours dans le rayon cosmétique. Je ne sais même pas pourquoi je suis passée par là. En fait, je n'aurais pas dû y aller. J'ai trouvé ça. Par contre, c'est qu'il n'y était pas avant. Du coup, je vais tester. Le full coverage. Le concealer. Alors, j'ai pris le... Au nez. Donc, une couleur un peu plus... Un peu plus... Comment je dirais ? Je cherche le terme exact. Que ça soit, je ne vais pas le trouver. Couleur dorée. Voilà. Un peu plus dorée. J'en ai pris un deuxième. Parce que franchement, pour le prix, vous savez, il a eu le coup. Light Sand. Donc, il est plus teint porcelaine. Je me suis dit, un, pour celui-là. Pour finir la période... On est encore un peu allée. Et puis, c'est doré. C'est sympa. Pour l'été. Et puis, j'ai pris le clair. Du coup, pour la période hiver. Là où je fais ressembler à un cachet d'aspirine. Voilà. Donc, pourquoi pas. C'est nouveau. Je vous dirais ce que j'en pense. Et encore, une nouveauté que je ne connaissais pas. C'est le contour stick. Alors, moi, j'aime bien faire du contouring. Quand je veux faire un teint vraiment bien travaillé. Maintenant, ce n'est plus que le week-end. Parce que ça y est. Vous avez vu ma tête. On ne fait pas le teint. On fait juste les sourcils. Le mascara. Et au boulot. Mais sinon, quand j'ai envie de sortir. Et quand j'ai envie de me faire plaisir. Et que j'ai le temps. J'aime bien faire un peu de contouring. Donc, je creuse bien là. Pouf, pouf. Là, paf. Et du coup, j'ai trouvé ça. Il double face. Donc, c'est pour Medion. Donc, vous avez l'embout clair. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'embout foncé. Donc, c'est pareil. Je vous dirais ce que j'en pense. C'est la teinte 244. Voilà. On se rende tout de suite au make-up. Enfin, un GRW, blabla, un make-up. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas arrivé ça aussi. Ensuite, j'ai trouvé. Je les ai essayé pendant les vacances. Parce que je suis allée une fois à Action pendant les vacances. Mais je n'avais pas fait de haul. Parce que j'avais pris juste shampoing et gel douche. Et puis, je m'étais arrêtée là, je crois. Oui. C'était avant la rentrée. Et je n'avais rien trouvé. Mais par contre, je voulais vous parler de ça. C'est les Palme-Olive. Et ce sont les éditions illimitées, là. Vous savez, il n'y en a pas souvent. Et j'ai repris la coco parce que j'adore. J'ai pris à la poire. Je l'ai fini. Je n'ai jamais vu une... Ce n'est pas texture... J'ai acheté du... Enfin, il a acheté du gel douche marseillais. Il est vachement liquide. Il ne se tient pas, limite. Il est vraiment liquide. Il est vraiment très liquide. Celui-là, on dirait du gel. C'est... Il est top. Et j'adore... On sent hyper bon. J'adore ce... J'adore, j'adore Palme-Olive. Et là, ils ont mélangé les fleurs avec la coco. Avec l'huile de coco, à mon avis. Ça doit être des poudres. Et, fan de coco, j'ai racheté le Dove à la noix de coco. Voilà, c'est pareil. Celui-là, je ne l'avais pas vu la dernière fois que j'y suis allée. Donc, à mon avis, c'est en tête de mon Dove. Donc, ça doit être une édition illimitée. À mon avis, il n'y en aura plus la semaine prochaine. Et ça sent super bon. Et pareil, la texture, elle est crémeuse. Marseillais, là. Le petit Marseillais. Moi, je n'en achète plus. C'est liquide. C'est une catastrophe, machin. Quand on a goûté à Dove et à Palme-Olive, après, pour passer à autre chose, je trouve ça compliqué. J'ai racheté du Elden Shoulders parce que les têtes de mes enfants, enfin, oui, mes filles et mon mari, ils se lavent les cheveux avec ça. Pareil, j'adore l'odeur. Ça sent la main. Voilà. C'est toujours agréable. Pareil, je vous mettrai les prix. J'ai racheté du Palme-Olive version XXL pour les minines parce que ce n'est pas facile de trouver des savons avec le pousse-pousse que j'apprécie. Du coup, j'ai racheté le Palme-Olive. Et celui-là, je pense qu'il sent à l'amande. Ouais, je n'aime pas. Il ne sent pas l'amande, celui-là. Je ne sais pas ce qu'il sent. Il ne sent pas la marine. Il sent, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas agréable. Et en plus, ça, voilà, il a un pH neutre. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'odeur spécifique. Mais c'est vachement bien pour les minines. Voilà. Surtout pour les enfants. Les savons pousse-pousse, c'est vraiment pas mal. J'ai racheté parce que j'ai remarqué dans la cuisine, elle a encore pris des ailes. Je ne sais pas pourquoi. Mes brosses à ongles prennent des ailes. Donc, j'en ai racheté une. Elle est costaud, celle-là. Je ne la voyais pas si grosse par rapport aux ongles. Mais ça, c'était au rayon savon. Et avant, il n'y en avait pas. Enfin, je ne me souviens pas en avoir vu. Ou alors, je n'avais pas les yeux bien ouverts. Ensuite, pour un petit papette, ça y est, les vacances lui ont servi. Les cheveux ont bien, 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 bien poussé. La petite et la frange, en fait, elle arrive là. Du coup, je l'attache. Ça y est, je l'ai enfin réussi à l'habituer aux barrettes. Du coup, je vais racheter des petites barrettes. Pour les mettre dans les cheveux. Ouais, c'est de la fantaisie, mais j'aime bien. Ça fait fiffi. Puis, elle est contente. Elle choisit son nœud selon sa tenue, hein, le matin. Attention, elle a 4 ans. Elle paye, elle paye. Je vais racheter des petits calousticks. Pour moi, comme pour mes filles. Parce que quand je fais des nattes ou des trucs comme ça, c'est bien pratique. Et j'ai pris de la couleur un peu de nos cheveux. Il y a du brun, il y a du blond, il y a du roux. Ça ira très bien. Ces trucs-là, c'est magique. Mon mari, il n'aime pas. Le soir, quand il donne la douche aux filles, il est obligé de les enlever avec les ciseaux. Il n'y a pas de patience, sérieux. Mais bon, c'est pratiqué. Enfin, moi, je ne crois pas que ça abîme du chaud. Ensuite, pour finir, pour finir au rayon normal, j'ai acheté ça. Airwick. Ça, c'est vanille. C'est un diffuseur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut doser la hauteur du parfum. Il y en a quand même pour 90 jours. Et puis, j'ai pris fleur blanche aussi. J'en ai pris un de rechange pour éviter de y retourner. Voilà. Bon, on va essayer. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Par contre, je suis obligée de le planquer. Je vais le planquer derrière le jukebox à la maison. Parce que si je le mets sur une prise qui est à la vue, j'ai mes amies, elles viennent avec les petites qui ont deux ans. Ça ne va pas le faire. Enfin, qui ont un an, pardon. Qui ont un an, qui se traînent partout. Et si elles voyent ça, j'ai un petit peu peur. Donc, je vais les planquer. Voilà. On va essayer. J'aime bien avoir une maison qui sent le frais. Bon. Maintenant, on va payer. Je passe au rayon gourmandise. Alors. Le sevrage de cigarette, c'est bien. D'essayer de ne pas fumer. Mais j'ai compensé du coup. Alors, ce n'est pas bien. Mais j'essaie de ne pas compenser avec les gâteaux et tout ça. Mais par contre, je vais prendre des sucettes. Donc, ces celles-là, elles sont grosses. Donc, je pense que elles vont faire la journée. Parce que je ne suis pas non plus tout le temps au bec avec. Voilà. Donc, j'ai cru que je n'avais jamais trouvé l'action des sucettes du bol. C'était en tête de mon bol. C'est quand je suis passée à la cage, j'ai fait, ah, tiens, elles sont là. Et bien, on va en prendre. Voilà. Et pour les filles. Des maromanes. Pour les petits. Elles vont encore me dire « Maman, tu ne m'as pas racheté de bonbons. » Alors, bon. Elle a été mignonne. C'est la rentrée. Quand tu as fait une bonne action ou quand tu as m'aide, ils ont des bonbons. Donc, il fallait en racheter. Elle avait pris. Elle n'a pas racheté. C'est la rentrée. Ensuite, on a racheté des oreos. C'est pas mal, le packaging. Parce que c'est un truc, on l'ouvre et on peut le refaire. C'est pas mal. Et la grande, elle adore cela. Donc, voilà. Et puis, pour la petite, je me suis dit que j'allais prendre des Mika Kek Echec. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas trop. C'est au chocolat coulant dedans. Au chocolat coulant Milka dedans avec des pépites. Elle bat des langues. Je ne sais pas si c'est elle ou moi qui vais les manger. On verra si ça ne lui plaît pas. Parce que Chloé est une enfant très... Comment je vais vous dire ? Très simple. Elle ne boit pas de jus de fruits. Elle ne boit que de l'eau. C'est pas qu'on n'a pas voulu lui faire goûter. On a essayé l'Oasis. On a essayé l'Aistie. On a essayé le jus d'orange. Elle n'en veut pas. C'est une enfant. Elle est très, très simple. Même les gâteaux, à part ses cookies au chocolat ou ses petits lus, c'est tout ce qu'elle mange. Et encore, quand elle peut avoir juste du pain avec un tout petit peu de Nutella, c'est ce qu'elle m'en fout. J'ai vraiment une enfant qui est très, très simple. Là-dessus, Chloé, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour ce petit hall action. Donc, franchement, il y a un peu de tout. Pour la maison, hygiène, bouffe, je me suis un peu éparpillée. Pour une fois, pas souvent, mais ça arrive. D'habitude, c'est ciblé quand je vais à action. Mais là, bon, j'ai pris ce nom dont vraiment j'avais besoin. Donc, voilà. J'espère que ce petit partage vous aura plu. Après, je ne sais pas comment c'est dans vos actions parce que moi, des fois, je regarde des vidéos de hall action où je me dis « Ah, ça, c'est sympa ! » Et au final, dans mon action, il n'y a pas. Ou alors, j'ai vu des nouvelles palettes make-up qui me tentaient en vidéo et quand je les ai vues en vrai, ça ne m'a pas spécialement plu. Les couleurs, il n'y avait que des hérésés. Donc, au final, ça ne me disait rien. Après, ils ont fait, Max & More, ils ont fait une palette qui ressemble beaucoup à la Mickey que je vous avais présentée il y a déjà longtemps. et ils ont sorti avec un nouveau packaging et ce n'est pas tout à fait la même couleur. Je ne l'ai pas acheté parce que ça ressemblait vraiment trop à ce que j'avais déjà et puis, j'en ai d'autres qui doivent arriver que j'ai commandé sur un site que je verrai. En attendant, moi, j'y vais aller ranger tout mon bazar. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Une bonne fin de semaine et on se dit à tout bientôt. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501